le navire représente l'être temporel et la forêt l'être supratemporel à notre époque de nihilisme l'illusion d'optique se répand selon laquelle le mouvement paraît gagner du terrain au détriment de l'immobile en réalité tout ce que notre époque déploie de puissance technique n'est qu'une effulgescence passagère des trésors de l'être si l'homme parvient à y pénétrer ne fusse que l'espace d'un éclair il en rapportera l'assurance le temporel ne perdra pas seulement son allure de menace il lui paraîtra chargé de sens nous qualifierons ce retournement de recours aux forêts et celui qui l'exécute de rebelle comme le mot d'ouvrier celui ci embrasse toute une échelle de sens puisqu'il désigne avec les formes et les domaines les plus divers les différents degrés d'un certain comportement il n'est pas mauvais que ce terme l'un des vieux mots de l'islande est déjà comme tels sont passés bien qu'il faille le prendre ici dans une acception plus général le recours aux forêts y suivait la proscription l'homme y proclamait sa décision de s'affirmer par ses seules forces c'était agir en homme d'honneur se l'est encore quoi que prétendent les lieux communs la proscription sanctionné en général l'assassinat tandis que de nos jours elle atteint l'homme avec le même automatisme que la chance à la roulette nul ne sait s'il n'appartiendra pas dès demain un groupe de or la loi en de tels moments la vie perd son badigeon de culture car les coulisses du confort tombe et se mue en indice de destruction le paquebot de luxe devient un navire de guerre à moins qu'on ne hisse à son bord le pavillon noir des pirates les drapeaux rouges des bourreaux du temps de nos ancêtres le proscrit était accoutumé à penser par lui-même à mener une vie dure et à n'en faire qu'à sa tête plus tard il a pu se sentir assez fort pour assumer l'excommunication avec le reste de son destin et pour se créer de son propre chef guerrier médecin et juge mais aussi prêtre il en est plus ainsi les êtres sont si bien enclavés dans la collectivité et ses structures qu'ils se trouvent presque incapable de se défendre c'est à peine s'ils se rendent compte de la forme toute particulière comprise en notre siècle de lumière les préjugés d'ailleurs la vie vie des prises de courant des conserves et des tuyauteries d'où les mises au pas répétition transmission de force la santé elle non plus n'est guère brillante voici que brusquement s'abat la proscription et souvent comme un coup de tonnerre dans un ciel serein tu es blanc ou rouge ou noir russe juif américain coréen jésuite francs maçons mais en tout cas plus ville qu'un chien on a même pu voir les victimes s'associer au coeur qu'il est condamné sans doute vaut-il donc la peine de décrire à l'objet de telle menace la situation dans laquelle il se trouve et qu'il méconnaît le plus souvent il se peut qu'il en puisse induire le style de son action nous avons vu par exemple du scrutin avec quelles astuces les pièges sont camouflés resterait tout d'abord quelques malentendus à éclaircir il pourrait facilement s'attacher à notre terme et en restreindre l'acceptation à des fins plus limitées le recours aux forêts ne doit pas être interprété comme une forme d'anarchie qui s'opposerait au monde mécanique bien que cette tentation soit forte surtout lorsque cette décision vise en même temps à établir l'intimité de l'homme avec le mythe assurément l'avènement du mythe se produira il se prépare déjà car le mythe est toujours présent et remonte à la surface leur venue comme un trésor mais il ne surgira principe hétérogène que du mouvement parfait parvenu à sa plus haute puissance or le mécanisme et seul mouvement en ce sens cri de l'enfantement on ne revient pas en arrière pour reconquérir le mythe on le rencontre à nouveau quand le temps tremble jusqu'en ses bases sous l'emprise de l'extrême danger il ne qu'est ce qui songe à abandonner le navire croit et l'on trouve parmi eux aussi des têtes claires et des esprits fermes mais au fond ce serait la débarquer en pleine mer surviennent alors la fin le cannibalisme et les requins bref toutes les horreurs que l'on rapporte sur le radeau de la méduse il est donc prudent quoi qu'il arrive de demeurer à bord et sur le pont fusse au risque de sauter avec les autres cette objection ne vise pas le poète qui manifeste l'immense supériorité du royaume des muses sur celui de la technique tant dans l'oeuvre que dans l'existence il aide l'homme à se trouver le poète et rebelle il ne serait pas moins dangereux de limiter ce terme à la lutte pour l'indépendance de l'allemagne ce pays est tombé après la débâcle dans un état qui exige une refonte de son organisation militaire une telle refonte n'a pas eu lieu depuis 1806 car bien des armées car bien que les armées aient considérablement changé tant dans leur effectif que dans leur technique et dans leur tactique elle n'en persiste pas moins à s'appuyer sur l'idée mère de la révolution française comme toutes nos institutions politiques mais réorganiser vraiment l'armée ce n'est pas l'adapter à la stratégie aérienne ou atomique il importe bien plutôt qu'une notion nouvelle de la liberté prenne force et corps à l'exemple des troupes de la révolution après 1789 et de l'armée prussienne après 1806 à cet égard on peut encore concevoir même de nos jours d'autres principes que ceux de la mobilisation totale mais ces principes ne sont pas du ressort des nations ils s'appliqueront en tous lieux où s'éveillera la liberté techniquement nous en sommes parvenus au point où seuls deux puissances jouissent d'une autarcie totale c'est à dire peuvent soutenir une politique fondée sur d'amples moyens à la mesure de but planétaire or le recours aux forêts au contraire sera possible à tous les points du globe c'est dire également que notre terme ne recouvre pas d'intentions russophobes la crainte qui sillonne aujourd'hui notre planète est en grande partie inspirée par l'est elle se manifeste en d'énormes préparatifs tant dans le domaine matériel que dans le domaine que dans celui de l'esprit si évident que soit le fait il n'y a pas là un thème d'importance primordiale mais une conséquence de la situation universelle les russes se trouvent dans le même embarras que le reste du monde peut-être même en ressent-il plus cruellement l'emprise si l'on prend la crainte pour critères or la crainte ne peut se contrebattre par les préparatifs guerriers mais seulement par la découverte d'un nouvel accès à la liberté c'est en quoi les russes et les allemands ont beaucoup à apprendre les uns des autres ils ont passé par les mêmes expériences le recours aux forêts demeure même pour le russe le coeur du problème en tant que bolcheviste il est sur le navire en tant que russe il est dans la forêt cette situation le met en péril tout en fondant son assurance notre intention n'est pas plus généralement de nous en prendre aux coulisses de la politique et de la technique ni à leur groupement elle passe tandis que la menace demeure et même revient plus vite et plus violemment les adversaires finissent par se ressembler au point qu'il n'est plus difficile de deviner en eux des déguisements d'une seule et même puissance il ne s'agit pas d'endiguer ici ou là le phénomène mais de dompter le temps on ne peut le faire sans souveraineté or elle se trouve moins de nos jours dans les décisions générales quand l'homme qui abjure la crainte en son coeur les énormes préparatifs de la contrainte ne sont destinés qu'à lui et pourtant ils sont voués à faire éclater son triomphe ultime c'est ce savoir qui le rend libre les dictatures tombent alors en poussière là repose les réserves presque vierges de notre temps et non pas seulement du trône c'est le thème de toute l'histoire et sa délimitation ce qui la sépare et des empires des démons et du simple événement zoologique le mythe et les religions en donne un modèle qui s'est reproduit sans cesse et sans géant quittant dresse leur puissance accablante l'homme libre les abat il le peut même s'il n'est pas toujours prince et héraclès le caillou lancé par une fronde de patres l'oriflamme porté par une vierge une albalète une arbalète ont déjà suffit à cette tâche une nouvelle question interrompt ici notre discours dans quelle mesure la liberté est elle souhaitable a t elle seulement un sens au sein de notre situation historique telle qu'elle se manifeste n'est ce donc pas un mérite particulier et que l'on dédaigne à trop bon compte un mérite propre à l'homme de ce temps que le savoir se passer en grande partie de sa liberté il rappelle à bien des égards le soldat en marche vers des objectifs qu'il ignore ou le travailleur édifiant un palais où d'autres habiteront et ce n'est pas le pire de ses aspects faut-il faire dévier sa marche tant que durera le mouvement cherché à tirer un sens d'une évolution liée à tant de souffrance c'est se changer pour autrui en occasion de scandale et pourtant tous les pronostics fondés sur la seule atmosphère d'apocalypse manque leur but nous traversons au contraire une série d'images toujours plus nette d'empreintes de plus en plus précise les catastrophes même n'interrompt guère cette marche elle la brèche plutôt sous bien des rapports sans aucun doute les buts sont là des millions et des millions d'être en ressentent l'emprise mène une vie qui serait intolérable sans de telles perspectives et que la seule contrainte ne suffit pas à expliquer les sacrifices ne seront peut-être couronnés que tardivement mais ils n'auront pas été vains nous touchons ici à l'élément de nécessité de fatalité qu'implique la figure du travailleur il n'y a pas d'accouchement sans douleur les événements en cours vont se poursuivre et comme dans toute situation fatale les essais de les arrêter de revenir à la ligne de départ ne feront que les favoriser et en précipiteront le dénouement aussi est-il sage de ne pas perdre de vue la nécessité si l'on ne veut pas s'égarer dans les illusions sans doute la liberté est donnée avec le nécessaire et c'est seulement dans son rapport avec lui que le nouvel état du monde se manifeste dans l'ordre du temps toutes modifications du nécessaire entraîne une mutation de la liberté de là vient que les principes de 1789 pour autant qu'il définit la liberté sont caduques et n'arrive plus à s'affirmer en face de la contrainte mais la liberté elle est impérissable bien qu'elle emprunte toujours les vêtements du temps puis il faut toujours la conquérir à nouveau la liberté héréditaire doit être incarnée dans les formes que prescrit la rencontre avec la nécessité historique or nous devons avouer que l'incarnation de la liberté de nos jours est particulièrement difficile la résistance exige de grands sacrifices d'où le nombre écrasant de ceux qui lui préfèrent la contrainte mais l'histoire authentique ne peut être faite que par des hommes libres l'histoire et empreintes que l'homme libre appose sur le destin il est vrai qu'en ce sens chacun peut agir en délégué son sacrifice compte aussi pour les autres admettons que nous ayons esquissé les contours de l'hémisphère où se situe le continent de la nécessité la technique le typique le collectif s'il manifeste tantôt grandiose et tantôt reusable nous nous dirigeons maintenant vers l'autre pôle où l'individu n'agit pas uniquement selon les impulsions reçues mais aussi par la connaissance et par le jugement les horizons ils changent ils deviennent plus spirituel plus dégagé mais en même temps les périls se précisent cependant il est impossible de commencer par cette partie de notre tâche car la nécessité est posée la première qu'elle prenne pour nous aborder la forme de la contrainte de la maladie du chaos de la mort même elle veut dans tous les cas être conçu comme épreuve à subir il ne peut donc s'agir de modifier le dessin du monde du travail la grande destruction le fait plutôt ressortir mais d'autres palais peuvent s'édifier sur lui que cet armitière redouté par l'utopie le plan originel n'est pas si simple il n'est pas non plus question de refuser autant le tribut qui l'exige car le devoir et la liberté peuvent se concilier